C'est la quatrième journée, on est à une victoire de défaite, donc il va falloir engranger des points. D'autant plus que c'est un match à domicile contre une équipe qui prétend au tableau, donc c'est des matchs importants pour nous et il faut qu'on soit assez efficace pour gagner ce match demain. Je dirais frustré et déçu parce qu'il y avait vraiment, vraiment mieux à faire. Après, cette défaite est là, donc elle est passée, il faut réagir et on a tiré un petit peu les enseignements de ce match-là pour ne plus reproduire les erreurs qu'on a pu faire sur ce match. Maintenant, il ne faut plus que ça se reproduise à l'avenir et on va apprendre grâce à ce match. Forcément, ce n'est jamais drôle après une défaite. Après, il y a toujours du positif, même si là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de négatifs. Mais la semaine était courte, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match-là. Donc on a fait le choix de vite basculer sur la préparation de Biarritz et je pense que c'était la bonne solution. On est des joueurs professionnels, on peut reconnaître nos torts. Le match n'a pas été bon, on va tout faire pour que le suivant qui arrive demain soit le mieux. Bien sûr, c'est toujours particulier de jouer contre son ancien club, son ancien partenaire. Moi, à titre personnel, j'ai quand même beaucoup de connaissances là-bas. J'ai des amis très proches, donc c'est un match qui est particulier. Maintenant, il ne faut pas que ma situation de personnel prime sur le match et sur l'effectif. Je suis avant tout un joueur de Grenoble, donc je vais rentrer sur le terrain pour donner au maximum pour gagner les matchs. Après, c'est sûr que si on va un peu plus loin, pour moi, ça va être particulier. Mais j'essaie de me focaliser sur ce que j'ai à faire à titre individuel pour le collectif. J'essaie plutôt de me focaliser un peu sur nos résultats à nous. Après, c'est sûr qu'on suit les résultats des autres équipes et des anciens coéquipiers. Cette défaite à Auvergne-R, comme tu viens de l'évoquer, elle m'a un peu surprise. Parce que ce n'est pas du rang du bergette olympique. Après, je n'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. Mais c'est une équipe qui a du caractère, ça je peux vous l'assurer. Je pourrais avoir joué pendant 4 saisons, je sais comment ça se passe. Et je sais que c'est une équipe qui aime bien réagir. Ils ont gagné le dernier match contre Angoulême de justesse, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'ils vont avoir envie de se rassurer sur certaines bases du rugby. Et donc on va devoir s'attendre à un gros combat quand même, je pense, demain soir. C'est ce qui les caractérise quand même assez bien. Bien sûr, il y a le match d'après qui est très important. Ils ont réussi à le gagner, mais je pense que tout n'a pas été parfait. Et ils doivent avoir envie, ils ont dû se dire que le prochain déplacement, il fallait qu'on montre un meilleur visage. Parce que je pense que pour aucune équipe de prendre 50 points, c'est sympa. Donc ils ont envie de rectifier le tir. Bien sûr, ces dernières saisons, quand même, les Biarritz, Biarritz-Grenoble, Biarritz, ça a été des matchs d'autres tableaux pour jouer l'autre tableau, même des matchs de phase finale. On a eu un barrage il y a 4 ans, il me semble, 3 ans peut-être, il y a 3 ans. Donc on sait que c'est des matchs importants, c'est des gros matchs souvent. Surtout au Stade des Alpes, ça a toujours été des matchs accrochés. Et donc je pense que c'est un match vraiment important et que ça peut vraiment lancer une autre saison. Oui, c'est ça, on joue ce match à domicile à la quatrième journée, donc ça c'est tard. On avait joué le premier, mais comme évoqué, c'était assez tôt dans la saison. Donc on revient un peu plus tard, je pense qu'on va être attendus par les supporters, par le public, et tant mieux. On va avoir besoin d'eux demain soir, donc on espère qu'ils vont répondre présents. Et nous, on va avoir à cœur de leur décrocher une victoire pour continuer sur des victoires à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada